Bonjour à tous, c'est Lesbris et aujourd'hui nous allons analyser une vidéo où l'on peut voir une femme mettre une rouste interstellaire et distribuer une PLS monumentale à un imam sur le sujet du grand remplacement. Vous allez voir, c'est hallucinant. Alors bon, on va faire un petit point en présentation et contexte parce que je pense qu'on en a un petit peu besoin et vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Si vous êtes intéressé par plus de mon contenu et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me rejoindre sur Patreon. Pour un abonnement de 5€, vous aurez accès à plein contenu exclusif et mens censuré. Le lien est dans la description. Donc la madame qu'on vient de voir à droite expliquer ça tranquillement est Kate Feining. Alors elle est plus connue sous le nom de Bubba Kate vs the State, qui veut dire Bubba Kate contre l'Etat, c'est assez drôle. Et c'est une activiste de droit, elle est pas très connue et justement elle s'est fait connaître grâce à cette vidéo-là. Donc le contexte est simple, c'est une manifestation qui se déroulait à Seacroft, qui est une banlieue de la ville de Leeds. C'est à côté de Manchester, un peu au centre nord de l'Angleterre. Et donc elle est en train de débattre avec un imam sur le sujet du grand remplacement et sur le sujet des actes que commette sa communauté. Elle n'a pas du tout honte de le dire et elle va lui dire en face et c'est vraiment magnifique. Parce qu'en fait il faut savoir qu'en Angleterre, la situation migratoire et plus globalement de l'islam etc. C'est une catastrophe. Ça prie dans les rues, ça attaque, ça porte le voile. C'est vraiment... Et en fait nous, c'est un peu pareil que nous. Mais nous en fait, la laïcité nous protège un peu de ça, même si elle attaque, par exemple la religion catholique etc. Elle nous protège aussi quelque part de ce petit truc où si on n'avait pas la laïcité, on serait dans le même cas que l'Angleterre, voire même pire. Et eux en fait, ils n'ont pas ça. Et ça prie dans les rues, on entend les appels à la prière dans la rue. Tout est fermé quand c'est leur fête etc. Enfin, c'est le grand emplacement en termes de culture et de religion et d'espace public. C'est bien pire que chez nous. Même si évidemment, on est dans le même bateau. Donc la vidéo était plutôt dure à trouver parce qu'en fait elle a beaucoup tourné sur Twitter dans une qualité affreuse etc. Donc j'ai réussi à la retrouver en entière. Je l'ai retraduite parce qu'elle était en anglais. Donc je l'ai retraduite entièrement du moins le débat avec l'imam qui est très intéressant. Et donc si vous êtes prêts, on va y aller et on va écouter un petit peu ce qu'elle a à nous dire. Alors bon, là c'est très drôle parce qu'on peut voir la personne qui vient de parler. On pourrait dire c'est l'imam qui répond. Alors non, l'imam il est là. L'imam il est avec son turban, ça se reconnaît, le turban, la voix, la barbe. On se croirait dans une vidéo de l'Isis. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça c'est pas l'imam qui vient de parler. Je sais pas si vous voyez le petit col ici. C'est un prêtre. Voilà. C'est un putain de prêtre qui est en train de débattre côte à côte avec une militante pour les droits des anglais en Angleterre. Et ce type va prendre la défense de l'imam et de sa communauté tout du long. C'est ahurissant. C'est ahurissant. C'est un acte de dignitude immense. Et là en fait ce qu'il vient de dire c'est assez intéressant parce qu'il explique que ça ne peut pas aller en contradiction avec le fait que cet adorable monsieur puisse créer un foyer ici. Parce que c'est un don du ciel. Et en fait il utilise l'expression de lovely man. Et vous allez voir que ça va pas être la seule fois qu'il va l'utiliser cette expression de lovely man. Il va le dire deux fois. Chaque fois qu'il parle du mec il dit de lovely man. Et c'est un peu une expression... Ça vous donne un peu le goût de ce qu'on pourrait dire à un chien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est the lovely dog. C'est un peu ça. En fait il voit vraiment les gauchistes parce que c'est un gauchiste. Même si c'est un prêtre etc. C'est un gauchiste. Les gauchistes voient les immigrés comme des sortes de petits animaux qu'il faut cajoler, protéger etc. Et quoi qu'ils fassent c'est pas si grave là. C'est des petits animaux, c'est innocent etc. Il les voit vraiment comme des animaux. Et voilà c'est pour ça qu'il dit the lovely man. Et il le dit mot pour mot deux fois. Avec cette même intonation de voix en le regardant droit dans les yeux. Comme s'il se persuadait, il essayait de lui dire je suis de ton côté, tu es un homme bon etc. Mais en fait à force de le répéter on n'y croit plus. C'est justement ça l'effet que ça fait. Et c'est un don du ciel voilà. Merci vous êtes un don du ciel de venir chez nous pour nous remplacer c'est magnifique. Donc là il essaye de répondre mais... Ouf ! Alors c'est pas l'extrait qui est passé sur Twitter. Parce que l'extrait qui passe sur Twitter se passe un petit peu après. Mais c'est une énorme PLS. C'est une énorme PLS. Elle dit les termes. Elle dit vraiment les termes. Et c'est absolument magnifique. Moi je trouve ça ahurissant. C'est trop beau. C'est trop beau à voir. Donc elle dit vraiment les termes. Elle est simplement en train de pointer du fait que Comment est-ce que vous voulez qu'on vive ensemble sur le même territoire Si en fait lorsqu'on vous accueille parce que vous dites aller mal Et que vous cherchez une meilleure vie vous faites ça à notre peuple. C'est une vraie question qu'on peut se poser parce que A force de... On dit oui ce sont des agresseux. Enfin ce sont des racistes. Ce sont des méchants. Les blancs etc etc. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'en fait on crache pas sur l'immigration polonaise ? Pourquoi on crache pas sur l'immigration ukrainienne ? Pourquoi on crache pas sur l'immigration ? Parce que déjà ces gens là ils partent et ils viennent chez nous pour un temps Parce que c'est des réfugiés. Ils viennent chez nous parce qu'ils sont en refuge et ils repartent quand ça va mieux. Nous déjà ceux qu'on accueille ils viennent en tant que réfugiés et ils restent. Ils restent en fait. C'est pas une immigration qui vient pour quelque chose. C'est une immigration qui vient pour s'installer et rester. Et perdurer leur lignée chez nous. Et avec des masses immenses. Donc oui c'est un problème. Mais ça c'est une vraie question qu'on peut se poser. C'est une vraie question qu'on peut se poser. Donc voilà. Bon voilà et là il reprend la parole en disant je ne reconnais rien de tout ça dans cet adorable monsieur mais c'est l'intonation. In this lovely man. Il le dit vraiment en fait on dirait une sorte de mots préconçus. Une sorte de mots valises préconçues qu'on pourrait apporter à un animal ou un truc mignon etc. Mais mon dieu en fait. Mon dieu c'est ahurissant de voir un prêtre. Là en fait on a littéralement un prêtre qui est en train de s'associer avec un islamiste alors que les religions se font la guerre depuis 1500 ans depuis qu'elles existent en fait. Et il s'associe en fait pour combattre une femme qui veut juste en fait ne pas mourir sur son propre sol. Désolé. C'est ahurissant. C'est hallucinant. Et en fait on peut voir écrit sur son t-shirt. Choose love. Choisissez l'amour. En gros choisissez l'amour plutôt que la haine. Ne voulez pas. Choisissez l'amour plutôt que la haine. On vous égorge mais aimez-les quand même. En fait c'est ça qu'il faut comprendre. C'est. Donc lui en fait littéralement il est juste en train de répondre. Oui oui mais en fait il y a aussi des blancs qui le font. Donc c'est des blancs. Alors oui justement c'est bien parce que en fait il y a. Alors déjà oui il y a des blancs qui le font mais c'est aussi une raison c'est aussi un peu une balle contre ton camp en fait. Parce que si justement en fait il y a déjà des blancs qui violent. Vous voulez pas nous laisser nous occuper des nous des nôtres en fait. Parce que bon en fait on a déjà assez chez nous aussi des gens qui foutent la merde. Vous voulez qu'on importe ceux des autres. Voilà on a des violeurs chez nous. Bon ils sont en bien moindre quantité quand même quand on regarde les faits. Parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les faits sont immenses. C'est des trucs ahurissants. Quand elle parle d'un million d'enfants blancs qui ont été violés dans les dix dernières décennies. C'est assez comment expliquer ça c'est un petit peu c'est sur l'Europe entière. C'est pas en Angleterre ou au Royaume-Uni c'est sur l'Europe entière je pense qu'elle veut dire ça. Alors oui dans l'Europe entière il y a énormément eu de cas de viols par des migrants etc. Donc je pense que ça doit s'élever à minimum un million. Mais en Royaume-Uni je ne pense pas. Néanmoins au Royaume-Uni il y a eu énormément de faits et d'actes de viols contre des blancs faits par des gens d'origine étrangère. Il y a eu des scandales immenses là-dessus. Des affaires immenses. Notamment les viols de Telford avec des milliers de victimes d'enfants etc. Et les viols de Rotterdam, les viols collectifs de Rotterdam où en fait des pakistanais faisaient tapiner des gosses et les violer etc. Enfin c'est des trucs ahurissants. C'est des trucs mais c'est dégueulasse en fait. Et il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi en Suède, on en a aussi en France des trucs comme ça. Mais bon on va dire que globalement oui, oui c'est des trucs qui se sont passés à tellement grande échelle par rapport à ce que nous on avait avant qu'on les importe que quoi qu'on dise ils sont responsables de la plupart des viols. Et c'est pour ça que les chiffres du ministère de l'Intérieur sur les vols, et là je parle bien des vols avec violence et sans violence dans les transports en commun, dans le 93 en France, sont commis à 63% par des immigrés alors qu'ils ne représentent que 20% de la population française. Et c'est hallucinant parce que 92% des victimes sont des blancs. Donc oui c'est bien visé contre une seule et même communauté et c'est des faits provenant d'une seule et même communauté. Elle a totalement raison quand elle explique ça. Il y a des rapistes de toutes choses. La différence est que c'est un acte raciste et religieux motivé à la génocide qui est targeté à nos gens pour cause à nos gens de la violence. Dans la convention de la génocide, il y a specifically dit que B signifie que c'est causer un malheur physique et mental à des membres de un groupe. Donc vous n'allez pas à me dire que les enfants ne vont pas causer un malheur physique et mental à des enfants. Et la différence est qu'il y a un million de enfants blancs, un million de enfants blancs, dans les dernières années, qui ont été rapés par les musulmans pakistanis. Alors bon, je suis allé me renseigner sur la convention du génocide pour voir ce qu'elle veut dire. Et c'était quelque chose qui existe et qui a été ratifié par les Nations Unies en 1948. Ça s'appelle la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Et justement, ce dont elle fait référence, c'est sur la définition du génocide. On peut voir du coup dans l'article 2 qui est ici. Donc définition du génocide dans la convention. Alors, pour le coup, elle a totalement raison. Moi, je considère qu'on en est déjà au C. Très, très franchement, parce que les meurtres ont déjà été commis, ça fait un moment. Les atteintes graves à la physique, physique, mentale, etc. C'est la même chose, ça a déjà été commis. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, tatale ou partielle, c'est quelque chose qui est complètement présent. On doit se soumettre à leur loi, on doit vivre à leur loi, vivre à leur rythme, etc. D'une population qui est hétérogène à la nôtre. Donc oui, on est complètement là-dessus. Et quand on ne respecte pas leur manière de faire, etc., on se fait agresser, le nombre d'agressions dans les cités, parce qu'ils voient une femme manger dans la rue durant le ramadan, ou parce qu'elle ne porte pas un voile. Il y en a des dizaines, c'est très connu, etc. Donc c'est bien quelque chose qui existe. Et je pense que les élites poussent pour qu'on aille vers le D. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, c'est quelque chose qui est fait parce que les élites et le gouvernement français mettent en place quand même depuis un certain temps une politique de natalité visant à entraîner la chute de la natalité française d'origine au profit d'une natalité de migrants, en fait. Il faut savoir que les migrants, les populations qu'on apporte chez nous, c'est à peu près 4 à 8 enfants par femme. Nous, ça doit être aux alentours de 1,5, voire 2 grands max. Grand max. Et ça, quand je dis 2, c'est quand on compte aussi la natalité des migrants plus la natalité des blancs. On arrive à 2. Mais si on enlève la natalité des migrants qui est de 8 et donc qui pousse le chiffre vers le haut, on doit être très très bas. Les blancs font plus d'enfants. Et partout en Europe, les natalités des pays où il y a des pays avec beaucoup de blancs, ils font plus d'enfants. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc oui, on est clairement en train d'aller vers le D et je pense que bientôt, on y sera complètement. Voilà. Donc le E, on n'y est pas encore, mais le D, on y est complètement. Donc oui, elle a complètement raison pour dire que c'est un génocide dans sa manière de parler. C'est un génocide. On est en train d'éteindre une race. Complètement. Bien sûr. C'est un génocide. Et notre communauté a un droit à être angry. Si c'était un autre pays, et un autre pays, ils se feraient de l'eau et de la pêche de l'eau. Mais parce que les gens blancs sont tellement tolérants, tout ce que nous avons fait, c'est des démos. Mais ça va arriver à un fin. Et je vous assure. Et nous ne nous envolvons pas en violences et en terrorisme. Nous sommes les gens blancs. Nous désolons les continents. Nous décelons les civilisations. Et nous commençons les guerres mondiales. Donc aujourd'hui, nous avons été tolérants. Mais vous attendez jusqu'à ce que cette tolérance est morte. Ouf. Et là, ça, c'est le moment absolument délicieux de cette vidéo. Où littéralement, en fait, elle est en train de leur rappeler que nous, on n'est pas comme eux, en fait. Nous, on n'est pas des peuples qui font des petites agressions en groupe dans des endroits, dans des ruelles sombres à 8 contre 1. On n'est pas des peuples comme ça. Nous, on est des peuples, en fait. Lorsque les blancs, en fait, s'énervent, et ça devient un peu trop chiant, etc., qui vont s'en avoir un peu à le cul, ils construisent, en fait, il y a plusieurs ingénieurs qui se regroupent, en fait, dans le désert pour construire une petite capsule dans laquelle, en fait, dedans, il y a des barrettes, en fait. Et, en fait, ces barrettes-là, en fait, elles sont tellement chargées qu'il y a, en fait, à un moment, il y a un bombardier qui va au-dessus d'une ville, il y a une trappe qui s'ouvre, il y a un truc de genre plus de 5 à 6 tonnes qui tombent, et puis il y a un deuxième soleil, en fait. Il y a globalement un deuxième soleil dans le ciel, puis il y a 300 vies qui s'éteignent. C'est ça que ça fait, en fait, quand les blancs s'énervent. Oui, oui, en fait, on n'est pas un peuple... Ce n'est pas des choses magnifiques, ce n'est pas des choses belles, mais ça, c'est quand on fait chier les blancs, en fait. Quand on fait chier les blancs, ça ne fait pas chier que les blancs. Quand il y a des gens qui... Quand les blancs s'emmerdent, en fait, ils font des guerres qui concernent l'humanité entière. C'est des guerres sur tous les continents, c'est des gens qui n'en ont jamais entendu parler, qui commencent à voir des missiles qui tombent pas loin de chez eux. C'est des trucs de fous furieux, en fait. Quand les blancs s'énervent, ça fait ça. Et ça, c'est un truc que les gens ne veulent pas comprendre. C'est qu'en fait, nous, en fait, on a complètement dévérilisé, on a été démasculinisé, on a oublié qu'en fait, les blancs, c'est un peuple de combattants, c'est un peuple de guerriers, c'est un peuple qui a des couilles, qu'on ne s'est jamais laissé faire, etc. Mais nous, là, tout est fait pour qu'on se fasse faire au maximum, et qu'en fait, on n'ait que le droit de manifester, et encore, il ne faut pas dire des mots trop grossiers, parce qu'en fait, on se fait arrêter par la police, et on termine en garde à vue. Donc, il faut manifester pendant que nos enfants se font égorger, Donc, nous, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, les migrants ont actuellement, les migrants et les populations d'origine du nord de l'Afrique, et de l'Afrique, etc., du Maghreb, du Sahel, etc., ont, on va dire, le monopole de la virilité et de la violence, si on se réveille, vous allez voir. C'est globalement ce qu'elle est en train de dire, c'est que nous avons été sympas jusque-là, si on se réveille, ça risque de faire mal. Faites attention, c'est ça qu'elle essaie de dire, en fait. C'est magnifique, j'adore voir ça. Et là, c'est très intéressant, en fait, ce qu'elle est en train de dire, parce que, littéralement, en fait, elle met le terme anglo-saxon sur le tapis. L'autre rebondit dessus en disant que les anglo-saxons sont des jutes, des angles, etc., et que, donc, du coup, c'est un peuple de migrants qui a remplacé la population anglaise. Et là, elle répond que, justement, c'est des gens de race blanche, donc ça va. Alors, ça aussi, c'est vrai, hein, c'est... Les anglo-saxons sont... Ce qu'on appelle les anglo-saxons, c'est, justement, c'est les invasions jutes, angles, saxons, frisians, même des Français, etc., même des Francs, pardon, qui ont envahi l'Angleterre et qui ont poussé les populations de Grande-Bretagne à migrer vers le sud et migrer vers l'ouest et à migrer vers l'armorique, donc, en Bretagne. Et... Mais, en fait, ça, c'est pas le problème. On est des Blancs. C'est des Blancs, en fait. C'est une migration intra-européenne. C'est des Blancs, c'est l'histoire de l'Europe, quand même, d'avoir des mouvements de population au sein du même continent, des guerres, des frontières qui se déplacent, etc. C'est parce qu'on est fait comme ça, ça a toujours été comme ça, et on a toujours eu des débats, des disputes avec d'autres pays, notre nation, etc. Mais ça, c'est des trucs de chez nous. C'est un problème quand c'est des gens qui sont pas de notre continent qui nous attaquent et qui veulent essayer de nous remplacer petit à petit au sein de nos pays, sans même déclarer officiellement que c'est une invasion. C'est pas une guerre dans laquelle on perd, c'est une guerre dans laquelle on ne combat pas. Ça, c'est un problème. Alors là, justement, j'ai essayé de retrouver son chiffre où elle parle de 0,3% de population étrangère en Grande-Bretagne. J'ai pas réussi à le trouver, mais il y a plusieurs trucs que j'ai trouvés qui disent explicitement qu'il n'y avait pas énormément d'immigration jusqu'en 1950, et c'était à partir des années 50, 60, etc., que le taux de migrants a énormément augmenté en Grande-Bretagne, et même dans les années 2000, c'est ahurissant, en fait. Et donc là, c'est très intéressant, parce qu'en fait, le mec est en train d'essayer d'expliquer que, justement, c'est pas grave, en fait, si nous, on disparaît, parce qu'en fait, on a toujours disparu, et qu'avant nous, en fait, c'était d'autres gens, et nous, maintenant, on les a remplacés, maintenant, c'est notre tour de nous faire remplacer, etc. C'est la tradition du changement depuis l'époque des Romains. Toutes les populations sont changeables et sont changées en Europe, etc. Et donc, en fait, on est en train d'expliquer ça, etc. Donc, elle, elle répond très franchement que la Grande-Bretagne est connue comme telle depuis l'époque des Romains, c'est vrai, ça s'appelait Britannia, donc c'est vrai. Mais il y a un petit point qui est assez intéressant, je vais vous faire remontrer le passage, vous allez voir, regardez la tête du prêtre. Et là, on peut voir qu'il est complètement en train d'acquiescer, ce que dit le mec. C'est-à-dire que là, on a un prêtre qui est en train d'acquiescer, lorsqu'il y a un islamiste, lorsqu'il y a un imam qui est en train de lui expliquer qu'il est en train de le remplacer activement et que c'est tout à fait normal et qu'il ne doit rien dire. Et là, tu as le prêtre à côté qui dit, oh, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, c'est cool. Là, c'est le visage d'un homme dont on a détruit la tradition. Il est peut-être chrétien, mais j'aimerais bien voir déjà ce qui se passe dans son église. Si ce type-là est en train de prendre la défense de musulmans lorsqu'on doit remplacer des chrétiens sur leur propre terre, j'ai envie de voir où est-ce qu'il en est dans son christianisme. Et puis, c'est quand même hallucinant. Le mec est littéralement en train de répondre, ouais, yeah. Alors que le type est en train de lui dire, l'Europe n'a pas d'identité, qu'est-ce que l'Europe, qu'est-ce que l'Angleterre, tout ceci n'a pas de sens, etc. C'est quand même hallucinant. Et puis, ce type-là, en fait, il dit littéralement, la Grande-Bretagne n'a absolument pas changé. Une seconde après avoir dit, oui, mais l'histoire de l'Europe, c'est du changement permanent, etc. La Grande-Bretagne a toujours changé. Et il dit, la Grande-Bretagne n'a pas changé, il faut savoir. Non, non, parce que, justement, c'est ce que nous, on défend. La Grande-Bretagne n'avait pas changé avant que vous arriviez. Ça fait 2000 ans qu'elle est comme ça, la Grande-Bretagne. Alors oui, elle a changé intrinsèquement dans sa manière de vivre. Les yeux et coutumes évoluent, la langue évolue, etc. Mais le peuple est toujours le même. C'est un peuple d'origine européenne, du nord de l'Europe et de l'ouest de l'Europe. C'est un peuple uni. Il n'a pas changé. Et lui explique que si, après, il explique que non. Ça ne veut rien dire, en fait. Il faut savoir ce que vous dire. Parce qu'en fait, si la seule chose en Europe qui ne change pas, c'est le changement, ça ne veut rien dire. Il faut savoir. Ne change pas, tout. Il n'a pas changé. Comme les autres ? La Britannes. Quand on est un homme d'origine, le réitage du territoire pour dire que vous n'êtes pas existant. Il n'est pas changé. Il n'est pas changé. Il n'est pas changé. Il n'a pas changé. Il n'est pas bien parfait. S'en fait pas si nous nous prenons vous. On prend notre port de l'identité. On va retirer votre histoire. Soeur de ne pas un part d'en. Et pour vous n'exister. Vous savez pourquoi ? Les nations et les personnes sont tellement interchètes qu'on ne importe. Nous ne importe pas si nous genocides en toutes les personnes. parce que nous sommes tous les mêmes, c'est vrai ? Vous, chez nous, comment est-ce que vous vous sentirez ? Et en fait, justement, parce que tout le monde est tellement interchangeable, ça n'a aucun intérêt de parler de génocide, etc., parce que tout le monde est les mêmes, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, du coup, le génocide des Juifs, c'était un génocide parce qu'en fait, tout le monde... C'est pas grave, genre. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre, non ? Les génocides arméniens, etc. C'est hallucinant d'entendre ça, c'est hallucinant. Et bon, ben voilà, c'est très intéressant. Et donc, elle est simplement en train de les détruire. C'est magnifique. Et puis, la vidéo, le débat s'arrête là. Le débat s'arrête là. Enfin, c'est une démonstration magnifique. Et puis, à la fin, elle fait un petit dérive pour expliquer que, justement, ce genre-là avec qui elle débatteit, ça ne sert à rien d'essayer de leur parler parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils sont complètement onibulés dans leur position et que ce ne sont pas les gens qui défendent la culture traditionnelle européenne qui sont les extrémistes. C'est ceux qui veulent la modifier et faire en sorte que personne ne puisse la défendre qui sont les extrémistes. Et le titre de la vidéo est assez intéressant parce que le titre de la vidéo, c'est No Success Without Locals. Donc, pas de succès sans les locaux. Et en fait, à la fin, elle explique que, justement, qu'il faut aller voir les personnes dans leur petite bourgade et les locaux, justement, qui sont directement sur le terrain pour essayer de leur faire comprendre que c'est un problème. Et elle explique que, justement, il y en a qui commencent à se réveiller, qui comprennent que c'est un problème et qu'il y a peut-être de l'espoir. Donc, c'est une magnifique vidéo. Franchement, c'est hallucinant déjà de voir une femme prendre position de notre côté parce que, bon, les femmes sont énormément, en plus, tendance à être de gauche, simplement pour des questions de sensibilité. Les hommes font davantage appel à leur raison qu'à leur sensibilité et à leur sentiment. Les femmes, davantage leur sentiment qu'à leur raison. Ça ne veut pas dire que, justement, aucun... que les femmes ne font pas appel à l'un et les hommes ne font pas appel à l'autre. C'est que l'un fait plus appel à l'autre que l'autre fait appel à l'un. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est super, super cool de voir une femme, déjà avec des arguments solides et une éloquence aussi propre, arriver à simplement dire droit dans les yeux face à deux types qui peuvent lui décocher une Golden sans que personne ne puisse réagir parce qu'il faut bien comprendre qu'en Angleterre, en fait, quand tu tiens des propos comme ça, tu peux te faire tabasser dans la rue et personne va venir t'aider et que les autorités, en fait, fracassent la gueule quand tu tiens des propos pareils. Et elle, en fait, elle est simplement en train de leur dire droit dans les yeux ce qu'elle pense avec des termes sans absolument rien retenir. Et c'est magnifique, en fait. C'est juste magnifique. C'est tout simplement ce qu'on veut voir. Et donc, ça fait beaucoup, beaucoup, ça fait énormément plaisir de voir des gens et davantage en plus des femmes prendre position sur ce terrain-là parce qu'on n'en voit pas du tout assez. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez bien aimé de voir cette petite rouste et cette magnifique démonstration de force. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. et puis, restez en forme. On va reprendre les choses en main, ne vous inquiétez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501